Et salut tout le monde, c'est Luthor ! Déjà, j'espère que vous allez tous très bien, grosse actu en ce moment, et j'ai la chance et peut-être le privilège de recevoir avec moi Tao. Comment ça va Tao ? Ça va, ça va Luthor ? Alors Tao, pour le présenter, toi tu es journaliste, bien évidemment, et tu as été invité par Konami UK pour tester la V1. C'est ça, la V1 qui a été présentée en exclu à Londres. Donc il n'y avait que des journalistes qui étaient présents d'ailleurs. Trois français, c'est ça. Il y avait moi, il y avait Nanix et L'Aurélie. Exactement. Petite particularité, c'est que toi, tu es le seul à avoir testé la V1 et la version de Londres, les gars, où je me fais encore charrier, tu le sais. Vous vous rappelez, il était là, il était dans cette vidéo, donc on va en parler dans cette vidéo. Et donc, c'est un privilège parce que c'est un des seuls au monde à avoir testé ces trois versions. Et ça, c'est quand même quelque chose, M. Tao. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Après, on peut comprendre pour la version qu'on a testée à Londres, la toute première, pour le coup, qui était dans les locaux de Konami, il y a beaucoup d'influenceurs et de journalistes qui se sont dit, ça ne vaut peut-être pas le coup d'aller le voir parce que c'était assez court. Et les contraintes, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était assez sévère à l'époque. Donc, oui, on n'était pas beaucoup. Et vu que là, ils n'ont ouvert qu'à la presse, on était encore moins. Mais c'est bien de voir, j'ai plutôt fait ça, la courbe. La courbe en V. Alors, pour rappeler les gars, en fait, la vidéo, elle va être un petit peu longue, mais je pense qu'elle va être très intéressante. Je vais replanter un petit peu le décor. Nous, quand on était allés tous les deux à Londres la première fois, on n'avait le droit de tester le jeu que trois heures. C'est ça, c'était trois heures. Là, c'est complètement. Et c'était dans les locaux directs de Konami UK. Là, si je ne dis pas de bêtises et si mes sources sont exactes encore une fois, vous avez été la veille, ils vous ont payé un bel hôtel, j'ai vu. Beaux petits restaurants. Ce n'était pas dans les locaux de Konami UK. Non, c'était dans une brasserie dans la même ville que la dernière fois, donc Windsor à côté de Londres. Mais oui, on n'était pas dans les locaux de Konami UK. C'était dans une petite brasserie. Ils avaient fait les choses bien avec une petite moquette style stade, pelouse, des tonneaux pour cet aspect brasserie. Et puis, c'était un peu à la bonne franquette. Et du coup, là, le temps était beaucoup plus long. Tu as pu tester combien de temps ? Entre 4 et 5 heures, je dirais 4h30, 4h45, je pense. Ce n'est quand même pas pareil, entre 3h et 5h. Et dernière chose, tu avais le droit, cette fois-ci, de capturer. C'est ça. Et ça, c'est très intéressant parce que là, ils ne pourront pas dire que ce n'était pas la version qui va sortir jeudi, comme ils nous ont fait la première fois. Tu es d'accord avec moi ? C'est ça. Il y a pas mal de captures qui ont poppé. Alors, nous, on l'a eu dans un format un peu différent. Donc, on a dû convertir avec Nanix et l'Aurélie. Donc, forcément, ce qu'on retranscrit, ce n'est pas du 60 fps. Mais la version qu'on a testée, je le confirme, c'était bien du 60 fps. Et oui, ce n'était pas exactement du 60 fps. Je crois que quand j'ai mis dans mon logiciel de montage tout à l'heure, c'était du 58-94, je crois. C'est un format. Oui, c'est ça. Dernière petite chose pour tout encadrer. Et du coup, toi, tu as fait un travail après. C'est-à-dire que tu as comparé la version 0.9, enfin 0.0.9. 0.9, oui. Attention, la 0.9 qui est actuellement là sur disponible. Donc, il faut rappeler qu'il y a eu un petit correctif qui a été ajouté par rapport à la sortie, la toute première sortie en septembre. Donc, ce n'est pas la version 0.9 du tout début. C'est la version 0.9 actuelle. Donc, quand vous allez voir, parce que j'en ai vu encore aujourd'hui déjà, et je pense qu'on va en voir beaucoup, des petits comparatifs. Je vais vous mettre à l'image ce qu'a fait ce monsieur comme travail. C'est qu'il lui pique ce travail. C'est lui qui l'a fait parce que j'ai déjà vu des mecs qui reprennent et qui mettent leur logo. Donc, voilà. De quoi ? Sur quoi ? Sur ce que j'avais mis ? Ah oui ? Oui, sur Twitter. Je crois que c'est un Twitter italien ou espagnol qui a repris et qui a mis son logo en gros, tu sais, en transparence, en plein milieu. J'ai dit, ok, il n'est pas chier. Écoute, j'aurais dû mettre des watermarks. Après, bon, ça ne me dérange pas trop. Non, mais bon, c'est par principe, tu vois. Oui, ça va. Ça va, oui, par principe. C'est très intéressant. Et donc, c'était à midi, la fin de l'embargo. On a vu du coup déjà des vidéos du gameplay. Notamment, on a vu de plusieurs pays différents. Et pour mettre en garde les personnes qui regardent cette vidéo, je pense qu'il y parmi une, il y en a une qui est fake. Je pense qu'il y en a une qui n'est pas du 1.0 parce qu'elle ne ressemble pas du tout au reste que j'ai vu. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore vu de capture de Tao ou de Nanix ou de la troisième personne. Donc, je ne peux pas assurer. Mais je pense qu'il y en a une des trois qui est fausse. Donc, quand vous regardez des vidéos, assurez-vous de savoir d'où elles viennent. Si ça vient de Nanix ou par exemple de Tao, vous savez que c'est du 100% sûr et que ce n'est pas du fake. Parce que c'est facile de marquer, il footballe 1.0, moi, je peux le faire alors qu'en fait, je l'ai pris de ma PS5. Sur le site, justement, j'ai ajouté aujourd'hui une vidéo du match entre la Juve et le Barça. Je pourrais te l'envoyer si tu veux. Ok, écoute, je te propose qu'on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Ce qui intéresse les personnes qui regardent cette vidéo, c'est-à-dire le gameplay. Parce qu'en fait, oui, on redit, tu n'avais que du gameplay. C'est-à-dire qu'ils ne vous ont pas présenté le nouveau mode Creative Team qui s'appelle maintenant Dream Team. Et ils vous ont dit, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils ne parleraient que du gameplay, ils ne parleraient pas du contenu. C'est bien ça. C'est ça. Petite déception du press tour, le fait qu'on ait pu juste tester le gameplay. Alors pourtant, sur le menu, on avait les petits logos Dream Team, Game Plan, etc. Mais on ne pouvait pas y accéder. Donc on ouvre le truc, on voit ça, on fait, oh punaise, on va direct dessus et on ne peut pas l'ouvrir. Donc c'est dommage, ils ont survolé en plus tout ce qui était contenu avant qu'on puisse jouer au jeu. Donc c'est la petite déception. On est encore totalement dans le flou pour ce qui est du contenu. Je pense que pour moi, c'est un point négatif. C'est un point négatif parce qu'on n'est pas rassuré là-dessus. Après, est-ce qu'ils ne font pas la stratégie inverse de la dernière fois à Londres ? C'est-à-dire nous montrer très peu pour qu'on soit surpris positivement à la sortie. Mais on aurait aimé en voir plus. Parce que là, juste du gameplay, on restait un peu sur notre fin. En plus, c'était les neuf équipes. On ne pouvait jouer qu'avec les neuf équipes qui sont actuellement présentes dans le jeu. Après, pour connaître Konami et avoir fait pas mal d'avant-premières, de bêta, d'alpha, je sais ce qu'ils font. Moi, j'étais allé à l'E3, ils te présentent le gameplay. Il ne faut pas parler du contenu. Le contenu s'est présenté après. Bon, là, la sortie, c'est dans une semaine. Donc il reste quand même peu de temps. Oui. Déjà, peut-être un avis général pour mettre la température sur cette vidéo. Par rapport à ce que tu as testé à Londres, par rapport à ce que tu as testé à la sortie et ce que tu as testé là. Bon, tu as eu ton article, bien sûr, mais du coup, tu as un peu de paraphraser. En général, est-ce que tu trouves que c'est quand même mieux ou finalement, non, tu es déçu, c'est dans la continuité ? J'ai envie de dire, on le disait avec Nanix et l'Aurélie, c'était la version qui aurait dû sortir au début. Ça se rapproche plus de ce qu'on a testé à Londres, bien plus que la version qui a été sortie en septembre, qui était vraiment truffée de bugs, qui était très lourde, qui est toujours assez lourde. Le jeu n'est pas super rapide, un peu moins prenant. On a un peu trop de temps de faire les choses. Là, j'ai trouvé les sensations qu'on avait connues à Londres. C'est-à-dire un jeu un peu plus rapide, un peu plus prenant. Franchement, j'ai vraiment kiffé faire des matchs contre Nanix. J'ai vraiment kiffé faire des matchs contre Nanix et l'Aurélie. On s'est fait un petit tournoi, victoire de Nanix. Mais oui, c'était vraiment sympa. Donc, sur le gameplay, si je dois donner un avis très bref, rassurez. Rassurez. Par contre, il y a encore des choses qui me chafouinent un peu. Il y a encore un peu trop d'inertie chez les joueurs. C'est encore un poil trop lent et certains gestes un peu trop prévisibles, surtout quand tu joues contre l'IA. Et il y a certains gestes parasites qu'ils auraient pu éviter. Par exemple, quand un joueur contre une passe, même si elle est molle, il la contre entre ses jambes, il est totalement déséquilibré. En fait, il ne peut pas se relever, il est battu. Alors que pourtant, il est sur le ballon. Oui, c'est ça. Même si elle est molle. Pareil, même si tu joues humain contre humain ou humain contre IA et que tu as un joueur adverse qui fait une feinte de frappe, tu as beau savoir qu'il fait la feinte de frappe, ton joueur peut faire l'animation d'être pris dans la feinte et du coup, il est battu. Même si tu sais que le joueur fait une feinte. Pour moi, c'est quand même un problème, ça. Des feintes de frappe, certes ajustées parce qu'ils ont remis le carré-croix. Et d'ailleurs, dans mon article, un lecteur bienveillant me l'a fait remarquer, il avait raison. J'avais dit qu'avant, c'était R1 carré, mais j'avais inversé les touches. Mais bon, ils avaient changé le record. C'était bien R1 carré. Oui, mais l'ordre, ce n'était pas carré R1. Ah oui, Rafa, là, c'est vraiment du détail. On parle des touches, on ne parle pas de l'ordre. Quand on dit carré-croix, oui. Il faut être précis, Luton. C'est vrai. Écoute, je mets les points sur les I. Mais tu sais, moi, je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, mais je sais, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Pour moi, c'est un symbole de PES, ce carré-croix. Carré-croix, c'est depuis le début des PES, c'est carré-croix. Moi, qu'ils enlèvent ça, je n'ai toujours pas compris. Donc, je suis content. C'est vrai que ça fait un peu débat, surtout que certains qui ont eu la patience de pas mal jouer sur E-Football 2022 ont pris l'habitude et donc ils vont devoir se réhabituer. Et il y en a qui trouvent des avantages. Par exemple, tu peux enchaîner avec l'enroulé. Mais ça, tu vois, je ne conteste pas ce côté-là. Mais pour moi, c'est un symbole. Et des symboles, c'est important dans l'âme d'un joueur, dans l'affectif d'un joueur qui joue à des PES depuis des années. C'est déjà plutôt pas mal ce que tu nous as dit. Je te propose qu'on rentre un petit peu plus dans le sujet. Et je vais tout simplement m'appuyer sur ce que Konami a publié sur son site, tu vois, où ils nous ont. Moi, je ne vais pas te mentir, ils m'ont presque hypé parce que je trouve que ce qu'ils m'annoncent là, ça me plaît, tu vois. Donc, le retour de la demande du pressing, ça veut dire que tu peux appeler un deuxième joueur pour défendre. Alors que tu n'étais obligé de défendre qu'à un joueur. Moi, je suis très content par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en as pensé dans les faits ? Eh bien, dans les faits, c'est vraiment bien. Franchement, c'est vrai. Cette commande-là, avant, on se rappelle, c'était carré, si je ne dis pas de bêtises sur les anciens PES. Ah, ça a changé. Oui, c'est R1 maintenant. Ah, ok. Franchement, ça ne choque pas trop. Non, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas trop dérangeant. Tu as le deuxième joueur qui vient presser. Et tu as juste à appuyer une fois et le joueur, il va faire son pressing sans s'arrêter. Et il faudrait appuyer pour désactiver. Donc, ça, c'est un peu particulier. Ok. Mais il faut prendre le coup de main. Et en vrai, ça, j'étais globalement plutôt satisfait. C'est pas cheaté, quoi. Oui, non, non, non. Ce n'est pas cheaté parce que si le joueur adverse, il arrive à bien anticiper, s'il voit qu'il y a le pressing à deux et qu'il arrive à renverser rapidement, ça peut faire un décalage. Donc, non, cette feature-là, elle a été vraiment bien amenée. En plus, tu as le petit logo contextuel sous le joueur avec des flèches qui montrent qui fait le pressing, qui est le deuxième joueur qui presse. Non, plutôt satisfait sur cette commande parce que je l'ai utilisée beaucoup, quoi. Ce n'est pas un gadget. Et pas tout le temps. Donc, ce n'est ni un gadget, ni quelque chose qui est totalement cheaté, quoi. Par rapport à ce qu'on avait eu à la version de Londres, où là, on ne défendait qu'en 1v1, là, tu préfères comme ça ? Oui, oui, oui. Ça ajoute un peu plus de variété au jeu, surtout contre un humain. Et en soi, non, non, c'est vraiment quelque chose, le pressing du deuxième joueur, pour moi, sur ce qui a été fait sur la version 1.0, je pense qu'on est parti sur une réussite. Ah, intéressant. Alors, du coup, c'est intéressant, parce que tu dis que c'est R1, mais alors, carré, ça sert à quoi maintenant ? Un tacle... Un tacle debout ? Oui, c'est ça, un tacle debout assez à pied. Ok, donc, ouais, en fait, ça amène de la variété. Donc, c'est vrai que, du coup, tu as encore plus de façons de défendre. C'est intéressant. Il nous parle d'une nouveauté aussi, c'est le contact à l'épaule. Donc, tu peux mettre des coups physiques. Donc, ça, c'est quoi ? C'est L2 ? Oui, c'est ça. C'est L2, que tu sois en attaque ou en défense. Ça aussi, je l'ai utilisé quelques fois, un peu moins que le pressing du deuxième joueur. Mais en soi, oui, ça, c'est plutôt bien fait. On retrouve un peu ce qui se fait du côté d'ESport, de ce point de vue-là. Peut-être un peu plus assisté sur eFootball. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le joueur qui, s'il est devant, on le voit s'intercaler entre le joueur et le ballon. Donc, voilà, un peu plus assisté, mais pourquoi pas ? Ce n'est pas quelque chose qui m'a déplu. Ce n'est pas non plus quelque chose qui m'a fait sauter au plafond, mais pourquoi pas ? Et ça ne provoque pas de bug, parce qu'on se rappelle que le L2 sur la version qui est sortie, c'était la folie. Eh bien, on va revenir sur ce L2. On va revenir sur ce L2. Alors, autant sur les coups d'épaule et sur le joueur qui s'interpose avec L2, pas trop. Par contre, le pressing fort avec L2, autant ils l'ont bien calibré face à l'IA. Parce que, généralement, souvent, quand je jouais à eFootball 2022 et que je jouais contre l'IA, des fois, l'IA, il était complètement inconscient. Il se faisait prendre le ballon dernier défenseur devant le gardien tellement la commande était citée. Là, ils ont un peu corrigé ça, surtout au niveau de l'IA. Mais ça reste toujours une arme redoutable. Alors, vu que tu as l'ajout du pressing du deuxième joueur, ça te pousse moins à l'utiliser. D'accord. Parce qu'on se rappelle, ça n'a pas changé. Si tu utilises L2 pleine balle pour récupérer la balle et que l'autre, il te fait un petit crochet ou un petit U2, ton joueur est totalement battu et il aura du mal à revenir. Ça, ça ne bouge pas. Mais il y a encore eu quelques petits soucis de collision que j'ai pu voir sur mes phases de test, surtout quand tu utilises ce L2. Quand tu dis des petits soucis, c'est des petits soucis ou c'est des dingueries comme à la sortie du jeu. Parce qu'à la sortie du jeu, tu te rappelles les bras dans tous les sens, les joueurs qui se fusionnaient, c'était vraiment la folie. Alors, peut-être un peu moins, mais vu que j'ai fait beaucoup, beaucoup de matchs, ça m'est arrivé une fois sur certains matchs de faire une dinguerie style, je fais le pressing et le joueur est propulsé à 3 mètres de manière abusée. Donc, les dingueries peuvent se provoquer, malheureusement. C'est un peu plus quand il y a de la densité de joueurs, que c'est au milieu de terrain, moins quand c'est un contraint hélié contre latéral, ça arrive moins. Mais quand il y a de la densité, des dingueries peuvent se produire. Ça peut faire, le plus frustrant, c'est quand tu fais ce pressing, ça fait un coup de billard avec tous les joueurs qui sont autour au milieu de terrain et qu'au final, ça donne une action à l'attaquant adverse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, certains joueurs, quand ils veulent anticiper un ballon et qu'ils le loupent, mais qu'ils le touchent, ils se retrouvent totalement battus et ça donne des face-in-face improbables. Donc, je pense que le L2 est encore à calibrer à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment du mal à maîtriser cet Unreal. Parce que je vous rappelle, vous le savez tous, mais on part d'un Fox Engine et on arrive, c'est la première année, le premier jeu développé sur Unreal Engine. 4, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment du mal et la preuve à le maîtriser parce que voilà, des bugs. Ok, bon, ça, ce n'est pas super rassurant, mais au moins, voilà, au moins, c'est honnête. Après, alors, il y a un truc que nous, on avait à la version de Londres qui, après, n'était pas dans la version qui est sortie et qui est de retour et que moi, j'avais beaucoup aimé, je n'avais pas compris pourquoi ils ne l'ont pas mis, c'est passe puissante et frappe puissante. Ça nous avait déjà plu à l'époque. Alors, du coup, ça a changé ? C'est toujours bien ? Oui, alors, je t'avoue que je n'ai pas non plus super utilisé la feature, surtout les premiers matchs, parce que c'était phase de test et que tu testes tout. Je n'ai pas trouvé ça indispensable dans le jeu. Nanix l'utilisait beaucoup. Mais tant mieux ! Et au final, il nous a torché sur le tournoi, donc j'ai envie de dire... Peut-être que c'était une bonne idée de l'utiliser quelques fois. Passe puissante, franchement, avec la version qui est actuellement dispo, sans les passes puissantes, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Oui, c'est ça. Même quand tu mets de la puissance, tu perds en précision. Donc, si ça se trouve, tu passes à un joueur que tu ne voulais pas forcément. Là, cet ajout des passes puissantes est vraiment pas mal, surtout pour tout ce qui est transversal ou longue balle devant du latéral vers l'aélier. Ça, ça peut être pas mal. J'ai beaucoup aimé les effets que ça donnait parce que tu peux aussi utiliser ça sur les longs passes. Donc, quand tu veux faire une transversale, typiquement, tu peux utiliser ça et tu as un effet plutôt sympathique. Alors, ce que les joueurs qui ont testé FIFA redoutent, c'est que ce soit trop cheaté parce que c'est vrai que les passes puissantes sur FIFA, c'est ping-pong. C'est bam, 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 bam. Mais là, si c'est toujours pas mal, il y a un chargement. Il faut que ton joueur fasse un pas d'élan et si tu es trop près d'un adversaire, il peut te prendre le ballon. C'est ça. Il y a toujours un petit temps. Toujours un petit temps pour les passes puissantes. La jauge, elle est d'une couleur différente. Donc, tu vois, quand le joueur adverse fait une passe puissante et à voir si on peut désactiver ça dans les options, mais je ne suis pas sûr. Mais généralement, tu vois, quand un joueur veut faire une passe puissante, la jauge est de couleur violette et c'est vrai qu'il met du temps. Il y a un petit temps pour faire sa passe puissante. Donc, ce petit temps de latence, si jamais vous êtes au pressing, vous pouvez empêcher le joueur à effectuer la passe. Donc, plutôt un bon point sur ses passes puissantes, même si, comme je l'ai dit, ce n'est pas indispensable. Oui, ce n'est pas indispensable, mais du coup, ça donne plus de dynamisme et ça rend le jeu moins mou que ce qu'il est. Plus de profondeur de jeu. C'est ce qui manquait, on ne va pas se mentir. En parlant de profondeur de jeu, ce qui était très frustrant dans ce qui est sorti, c'est qu'au niveau des tactiques, tu avais cinq tactiques et c'est tout. Là, ils ont remis les tactiques de joueurs individuels, le plan de jeu, parce qu'avant, tu n'avais même pas de plan de jeu, etc. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ? Est-ce que tu l'as utilisé ? Oui, je l'ai utilisé, très intuitif, très sympa. Attends, parce que très intuitiste sur PES, tu sais que tu nous choques. Parce que ce n'est pas leur habitif. J'ai plutôt changé mon mot, je veux dire ergonomique. C'est très rapide pour changer les tactiques dans le menu. Après, moi, je ne suis vraiment pas fan des couleurs du menu d'e-football et du côté bleu et jaune, déjà, je trouve que c'est deux couleurs qui... Ouais, criard, franchement, c'est le mot parfait. Pour moi, c'est deux couleurs qui ne vont vraiment pas ensemble. Ça fait très explosif, paillettes, trop arcade. C'est bizarre. C'est bizarre. Je ne suis pas fan de ça. Après, dans les menus... Ça fait très arcade, mais c'est vrai. En fait, quand j'y pense, ça ne fait pas un vrai jeu de simu. Le jeu, il se veut un jeu de simulation, mais c'est vrai que ça fait un jeu qu'on jouait dans les salles d'arcade. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils n'arrivent pas à trouver l'équilibre, là aussi. On se souvient, certains PES, où, à l'inverse, c'était trop austère. Ça faisait trop penser au menu cantourismo de l'époque. Et là, depuis quelques... Ce n'est pas que la première année, mais là, cette année, je pense que c'est vraiment... Il y avait une rumeur. Je pense que c'est vraiment abusé. Il y avait une rumeur que ça ne changelait. Malheureusement, ça n'a pas changé. Un autre... Et pour revenir au plan de jeu, juste pour revenir au plan de jeu, oui, du coup, maintenant, c'est très rapide de changer sa formation, son style de jeu. Oui, ils ont ajouté dans le plan de jeu les tactiques, et on peut les changer en deux clics. Choisir si on est plus une équipe de contre-attaque, une équipe qui passe sur les ailes, une équipe de possession. Et après, ton équipe s'adapte en fonction. Et c'est vrai que j'ai testé la chose. Quand je voulais un jeu plus de possession avec le Barça, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Et plus contre-attaque, par exemple, quand je jouais avec le Bayern et que je mettais Sané et Niabri sur les côtés, ça a bien matché. Donc, assez rapide pour changer les tactiques. Beaucoup de détails aussi sur les joueurs. Généralement, dans les joueurs, c'est ce que j'avais remarqué, ça dépasse jamais, mais je crois que ça, ça a été annoncé, ça dépasse jamais 90. Exactement. Et ça, pour le coup, c'est confirmé. C'est confirmé. Intéressant. Petit truc, moi, tu sais, j'ai envie de te poser la question, c'est au niveau des menus, la version qui est sortie, en fait, ça fait mobile. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est des gros trucs, tu as l'impression que tu vas aller toucher avec ton doigt sur les parties. Et tu voyais que ce n'était pas fait pour de la manette. Quand tu te déplaçais à le joystick, c'était galère. Est-ce que là, ils ont changé ça ? Est-ce que ça fait moins mobile ? Est-ce que tu as dit que c'était quand même ergonomique ? Ergonomique, dans le sens, quand tu rentres dans le plan de jeu. Par contre, pour les menus, je vais revenir sur ce que tu as dit. Non, ils n'ont pas changé. C'était toujours énorme. On a toujours des gros carrés. Si tu veux faire un match authentique, tu as le gros carré match authentique. Un peu comme ce qui est sur la version actuelle, en fait. Ça n'a pas vraiment changé ça. Et juste quand tu rentres dans le plan de jeu, où c'est plutôt assez fin, mais en même temps, ils étaient un peu obligés. Ils ont changé de développeur entre temps. Ceci explique peut-être cela. Tu peux déplacer facilement les joueurs sur ton terrain de manière manuelle. Mais oui, tu as un onglet formation, où tu changes tes joueurs, un onglet tactique, un onglet rôle d'équipe, assez classique. Oui, les rôles, capitaines, ce genre de coups de compte. C'est ça. Tout à fait. C'est revenu à du PS. Mais c'est quand même assez gros. Donc oui, pour le coup, l'inspiration mobile, je pense que tu peux la souligner. Vous n'attendez pas une révolution au niveau des menus. C'est clair. Je pense que la révolution, de toute façon, ils l'ont dit. Le travail a été fait sur le gameplay. On va revenir sur le gameplay. Deux petits trucs. Après, je ne sais pas si toi, tu as pu vérifier, etc. Mais moi, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, il y a le retour également du changement manuel et du vrai changement manuel. Après, je ne sais pas. Mais est-ce que tu as pu voir s'il y avait le retour des appels manuels ? Alors ça, c'est un truc qui est vraiment… Ah, tu veux dire qu'en appel manuel, c'est-à-dire que tu choisis qu'un joueur part vers le haut ? Voilà. Oui, tout à fait. C'était bien dans la version qu'on a testée. Tu fais une passe avec… Alors, attendez. Des fois, je change. Mais je crois que j'étais sur L1, moi, là, c'est pour la version-là. L1 et coup de joystick. Oui, c'est ça, c'est ça. L1, coup de joystick. J'étais d'ailleurs surpris parce que je n'étais pas habitué à ça avec la version qu'il y a actuellement sur la PS5. Je voulais faire un 1-2 avec la casette quand je jouais avec Arsenal et j'ai dû faire un coup de joystick vers le haut malon contre eux. Et là, je vois la casette, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne part pas en profondeur et il part vers le haut de l'écran. Donc, je peux confirmer que c'était bien une feature qui a été présente sur la version qu'on a testée. Tu rassures. Au niveau des dribbles, alors au niveau des dribbles, déjà plusieurs choses. Est-ce que tu as trouvé ça utile, réaliste, fluide, rapide, tu vois, ou c'est toujours mou du genou et peu d'intérêt ? Parce que là, sur la version qui était sortie, alors les dribbles, le pire, c'est que c'était très efficace, mais c'était d'une lenteur et d'une mollesse. Ben, malheureusement, je ne vais pas être positif sur ce point-là. J'ai trouvé ça encore assez mou au niveau des feintes de corps, des petits râteaux. Je les ai utilisés. Pardon, et des roulettes. J'ai essayé d'utiliser ça les premiers matchs du test pour la version 1.0 et c'était assez lent. Ça ralentissait mon jeu de construction. J'ai trouvé ça rapidement assez inutile et j'ai pu utiliser de dribbles. C'est triste à dire, mais je préfère être honnête. J'ai pu utiliser de dribbles les matchs suivants. Je préférais construire via des passes, via des appels et du 1 contre 1, des centres. Voilà. OK. Tu trouvais que ça n'avait pas de réel ? Non. Honnêtement, je mets un gros bémol là-dessus. OK. OK. Tu m'as dit tout à l'heure, ils ont rajouté un nouveau truc quand il y a l'entrée des joueurs. C'est le plan de jeu dynamique. C'est ça. Si vous avez joué à la version actuelle, on a simplement l'entrée des joueurs et basta. avant de changer son équipe, on a les petites animations où les joueurs arrivent au cierre avec la petite pochette. Enfin, voilà. Là, ce qu'ils ont ajouté, ils ont ajouté un plan de jeu dynamique un peu à la manière de ce que fait la Ligue A, la première Ligue où à chaque ligne, tu vois le joueur qui est présenté. C'est ça. C'est sympa d'ailleurs. Oui. Franchement, j'ai trouvé ça très sympa, bien fait. Après, comme tu l'as dit, les menus sont ce qu'ils sont et donc les couleurs sont ce qu'elles sont. Un jaune bien dégueulasse et c'est dommage. Mais on soulignera l'effort. On soulignera l'effort. Après, au niveau de l'immersion, malheureusement, on a le même problème. Ils n'ont pas trop bougé au niveau du public, à savoir que plusieurs supporters sont copiés-collés et ils sont vraiment à trois places. Donc, tu vois que c'est dommage. C'est dommage. Les animations sont assez raides aussi du côté du public. Donc, un peu déçu là-dessus. Cela dit, comment sont retranscrits les stades, les pelouses. Je sais que ça fait débat. Oui, au niveau des graphismes, justement. parce que c'était paradoxal, même sur la version qui est sortie. C'est-à-dire que quand tu faisais des pauses et tu zoomais sur les joueurs, c'était magnifique. Tu avais des détails incroyables. Mais en jeu, c'est vrai que c'était moche. La pelouse, ce n'était pas beau. C'est ça. Pareil, là. C'est ça. Je pense qu'en jeu, il y a du boulot à faire, même si tu sens quand même la patte Konami là-dedans. Comme tu l'as dit, quand tu fais une pause et un zoom sur les joueurs, franchement, c'est très satisfaisant. C'est plutôt bien. D'ailleurs, ce n'est que mon avis, mais je pense que quand le jeu est sorti et qu'on a eu des screens de Messi et Ronaldo zoomés et vraiment horribles, je pense que les gens qui ont pris les screens ont fait exprès d'attendre le moment pour qu'il soit comme ça pour prendre le screen. et ça forcément, c'est le jeu. C'est le jeu, j'ai envie de dire. C'est le jeu, j'ai envie de dire. Moi, j'ai pris des screens et justement, c'était magnifique dans l'autre sens. C'est ça. Mais toi, tu as fait en plus des comparaisons, j'en parlais en début de vidéo. Donc toi, sur tes comparaisons, j'ai trouvé que c'est quand même plus fin. C'est bien plus fin. Oui, là, on est d'accord là-dessus. On voit quand même qu'il y a eu un travail là-dessus d'un point de vue graphique. Le plus parlant pour moi, celui que j'ai fait, c'est Danny Alves qui a en plus la même posture sur les deux screens que je prends. Tu vois clairement, alors il a changé de coupe, mais tu vois clairement le changement, il est visible. Et en plus, la couleur, le rendu du, que ce soit la pelouse ou l'arrière-plan ou les joueurs, c'est un peu moins fade, j'ai trouvé. Parce que la pelouse, elle était vraiment compliquée en revue du Lego. Je trouve qu'il y a une amélioration par rapport à ça. Après, tu n'as pas pris une claque, on ne va pas se mentir. pas vrai. C'est ça, ce n'est pas parce que je dis que ce n'est pas scandaleux que je ne dis pas que c'est magnifique. Oui, on est d'accord. Il faut bien faire la part des choses. Ce n'est pas un horizon ou un... loin de là. Mais les faits sont là, c'est mieux que la version actuelle. Oui, ça va. C'est indéniable. Ça va, ça ne joue pas pour jouer. C'est ça. C'est ça. Peut-être pour finir, pour que la vidéo soit trop longue, j'ai envie que tu parles plutôt de ton ressenti parce que ça, c'est clairement subjectif mais je pense que c'est très important. C'est-à-dire que moi, dans la version actuelle, je ne me suis jamais amusé, je n'ai jamais réussi à m'amuser. Je trouvais qu'il y avait trop de défauts, c'était trop mou, trop lent. Est-ce que sur la version que tu as testé déjà, d'une, est-ce que tu t'es amusé et est-ce que tu as pris du plaisir ? Parce que tu vois, c'est important aussi. Des fois, il y a des jeux, tu les retrouves plein de qualités mais tu ne prends pas de plaisir. C'est vrai. Là, qu'est-ce que, voilà, dis-nous tout, dis-nous ton ressenti général. En toute honnêteté, en 4h30 de jeu, il y a eu des moments où j'ai pris du plaisir face à l'IA et je pense que s'ils apportent un contenu solide, je pourrais jouer quelques fois à eFootball 2022 hors test et besoin pour le boulot. Mais j'ai surtout pris du plaisir quand j'ai joué contre Nanix, l'Aurélie, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Donc, par rapport à ça, à cette question, ressenti plutôt positif. Eh bien, écoute, c'est quand même un bilan rassurant. Alors, on ne va pas... Rassurant, mais surtout que nous deux, on a vécu. On a vécu, Londres. On sait ce qu'elle sait. Donc, du coup, même si le ressenti est positif, on va toujours se méfier et attendre tranquillement la semaine prochaine. C'est ça, exactement. Après, il y a quand même beaucoup moins de chances que là, ils échangent la version entre ce que tu as testé et ce que tu as capturé et ce qui sort jeudi parce que là, ce serait quand même des fûts. Oui. Oui. Mais attention, on ne sait jamais. Avec Konami, les gars, je vous l'ai toujours dit, on ne sait jamais. Et je vous ai aussi dit que c'est quand on ne les attend plus qu'ils arrivent à nous étonner. Bon, est-ce qu'on va être étonnés jeudi ? J'espère. J'espère parce que comme tu l'as très bien dit, il faut du contenu maintenant et ça, malheureusement, pour l'instant, personne n'a la réponse. Eh oui, et on attendra. On attendra et on croisera les doigts surtout. C'est ça. Eh bien, Tao, merci. Merci infiniment. Donc, Tao, journaliste, on peut te suivre sur Twitter. Le lien sera dans la description. et tu travailles notamment pour jeuxvideo.com, tu fais les tests de pas mal de jeux de sport. Quand vous voyez Isoquet, c'est ce monsieur qui fait les tests. Donc, voilà. Merci encore. Les gars, on se retrouve du coup très vite pour décrypter du gameplay en vidéo et ça aussi, ce sera intéressant. Allez, ciao tout le monde. Salut. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.